Au petit matin, des dizaines de drones ont ciblé Kiev, blessant au moins un civil. L'armée ukrainienne a détruit 26 des 33 drones. Deux travailleurs humanitaires étrangers, une Espagnole et un Canadien, ont été tués dans l'est de l'Ukraine par un bombardement contre leur vanne. La Russie a affirmé avoir détruit en mer Noire trois vedettes militaires rapides. Les soldats ukrainiens à bord se dirigeaient, selon l'armée russe, vers la Crimée annexée. L'Ukraine est déçue par les conclusions du G20 en Inde. La déclaration finale n'accuse pas directement la Russie de la guerre. Dans ce tweet, les ukrainiens déclarent, en ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a rien dont il puisse être fier. Le prochain sommet aura lieu en novembre 2024 à Rio. Le Brésilien Lula a assuré que Vladimir Poutine n'y sera pas arrêté, malgré un mandat d'arrêt international pour la déportation d'enfants ukrainiens, ce que le Kremlin dément.